Vous êtes avec Charles Lefrançois, alors Charles, un très bon week-end pour l'instant ? C'est sûr que c'est vraiment un bon week-end. Vendredi, je me suis qualifié directement pour le programme de la soirée, ce qui consiste pour la pole position, la finale américaine et la grande finale. C'était vraiment bien. La finale américaine, j'ai réussi à passer au second tour, ce qui était vraiment inespéré. Je passe au Christophe Porcel, qui n'était peut-être pas à 100%, mais dans le dernier tour. C'était vraiment sympa d'accéder au deuxième tour et d'être parmi les Américains, les meilleurs Français, devant tout le public de Bercy, c'est quelque chose d'exceptionnel. Eh oui, du très bon Charles Lefrançois, il tient encore la roue de Fabien Issoir, tous les champions d'Europe. Samedi soir, pareil, superbe soirée. Je pars en tête devant Jake Weimer, j'arrive à le tenir deux tours. Il me double, j'arrive à tenir un tour derrière lui à peu près. Après, bon, Chizol me double, j'arrive à le redoubler dans un enchaînement. Donc là, tout le public était à m'encourager, donc c'était vraiment génial. Et puis, je me qualifie in extremis, donc impeccable. Comparé aux autres années, c'est vraiment bien. Je trouve que le tracé, il n'est pas mal. Après le saut d'arrivée, il y a un enchaînement où il y a trois combinations différentes. Les houpes ne sont pas trop dures, mais il y a une longue, elle est longue, la série. Et non, c'est pas mal. Même la terre, elle n'est pas trop molle. Il y a des ornières, mais ça va par rapport aux autres années quand je faisais Bercy. De tous ces Bercy que tu as faits, tu vas retenir celui-là, je suppose ? Bah oui, c'est sûr, parce que jusqu'à présent, Bercy, je n'ai jamais vrayé, je ne me sentais pas bien. Je me suis même blessé à Bercy, donc là, c'est la première année où j'arrive à, entre guillemets, rouler au rythme des meilleurs. Donc, c'est vrai que pour le moment, c'est un super souvenir. Pour l'instant, tu es le meilleur Breton. Après, il y a Jason et ton frangin. Bah, c'est sûr. Là, on est trois Bretons. Bon, avec Jason, on se tire bien la bourre. Maintenant, ça se passe bien. En plus, il y a une bonne ambiance. Jason, il est cool. Avec Alexandre, c'est génial. On est les seuls frangins à être à Bercy cette année. Donc, c'est vrai que c'est sympa. Même, bon, il n'arrive pas à passer au niveau du programme du soir. Mais bon, après, en même temps, il n'a pas l'entraînement que moi j'ai. Maintenant, il est un petit. Il travaille à côté. Il ne peut pas tout faire. Et déjà, ce qu'il fait, c'est déjà beau. Il faut qu'il se batte. Il faut qu'il aille au bout, là. Oh, c'est limite, c'est limite. Il fait des erreurs, mais il s'accroche. Il va le faire. Il va aller la chercher des qualifications. Il faut aussi le poignet. Il va de l'avoir. Dernière et part. Il ferme bien sa porte. Cette année, je me suis débrouillé tout seul. Après l'aventure NGS où j'ai passé deux ans avec Bruno, ça s'est vraiment très bien passé. Et aujourd'hui, il est toujours là pour me donner des petits conseils. Je peux toujours m'entraîner un petit peu avec lui, etc. Mais maintenant, c'est moi qui me gère tout seul, qui me gère ma petite structure. Et je tiens à remercier justement tous mes partenaires. Et donc, je vais faire le même programme que cette année. L'Elite, le SX Tour, l'Europe Supercross. Et puis, en fin d'année, je vais peut-être faire l'Allemagne. Là, moi, je ne fais que ça à 100%. Donc, il faut mettre du gaz pour essayer d'aller chercher les prix. Mais voilà, c'est grâce à ça que je vis. Donc, quoi que je vis, entre guillemets, quoi. Mais que j'arrive à m'en sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...